Musique Comme la nouvelle berline BMW Série 5 présentée récemment, la version Break Touring dévoilée à Genève n'a pratiquement rien changé de son langage stylistique. La ligne est sobre et élégante mais reste très classique. Face à sa devancière, elle gagne 30 litres de volume utile et s'allège d'une centaine de kilos. Côté pratique, elle s'équipe d'une banquette arrière rabattable électriquement en trois parties, une manœuvre rendue très facile. Il suffit juste d'abaisser les deux dossiers pour passer à 1700 litres. Mais surtout la particularité de cette voiture, c'est qu'on retrouve cette vitre qui permet d'accéder au coffre sans avoir à ouvrir le haillon. On a accès et on referme et le cache va se refermer automatiquement. Techniquement, elle retient les blocs suralimentés de la berline. En essence, les puissances varient de 252 à 340 chevaux et en diesel de 190 à 265 chevaux. Tous les moteurs s'attellent à une boîte automatique ZF à 8 rapports, sauf la 520D qui reste disponible en boîte manuelle. Dynamiquement, la nouvelle Touring s'offre des doubles triangles à l'avant et un essuie à 5 bras à l'arrière. En option ou en série selon les déclinaisons, un amortissement piloté, 4 roues directrices et une transmission intégrale sont au programme. Mieux, la BMW peut aussi se diriger de façon autonome de 30 à 210 km heure, y compris en courbe. Pas mal si on vit en Allemagne. En dépit du succès grandissant des SUV, BMW reste fidèle à la version Break Touring pour satisfaire les marchés du nord de l'Europe. La série 5 Touring est un modèle très important puisque c'est la cinquième génération. Plus de 320 000 exemplaires ont été vendus à travers le monde. La version Touring plaît effectivement beaucoup sur le marché allemand puisque près de 45% des clients choisissent une version Touring pour les loisirs, la montagne, etc. La nouvelle série 5 Touring sera commercialisée en juin prochain à partir de 48 950 euros, un prix d'accès bien placé dans sa catégorie. Sous-titrage Société Radio-Canada